bonjour et bienvenue sur framboise 314 et bien aujourd'hui je vais vous parler d'une imprimante 3d de marque kinroon c'est la klp1 core xy elle est équipée de rails linéaires en x et en y et clipper est installé d'origine dessus alors cette imprimante elle est livrée dans un carton assez conséquent comme vous pouvez le voir en fait elle est livrée déjà montée à la forme d'un cube en gros dans la terre d'un intérieur de la primante on va trouver d'abord la notice une petite notice de montage du filament une pince coupante un stylet là il est un petit peu coincé dans le carton les câbles secteurs et puis les accessoires les visseries etc et puis un tube de rechange qu'on va enlever le la grosse épaisseur de mousse qui protège l'imprimante sur le dessus et sur les côtés vous pouvez voir là que sur les côtés il ya des coins assez conséquents et que l'imprimante n'a pas souffert du tout du transport à l'intérieur de l'imprimante on va trouver les plaques qu'on va monter sur les côtés c'est les plaques de la boîte en fait de l'imprimante elles sont numérotées donc on peut pas se tromper alors je sors l'imprimante de la boîte c'est assez lourd ça fait une douzaine de kilos il ya encore de la mousse donc la mousse qui tenait les plaques latérales et puis à cette mousse dessous normalement il faudrait lever le plateau mais comme c'est tout plat j'ai tiré dessus et c'est venu alors je prends la notice avec les étapes de montage on va commencer par monter donc enlever les vis de blocage de l'imprimante et puis monter les plaques par la suite alors les vis de blocage elles sont bien indiquées par un une étiquette rouge comme celle ci donc on va enlever d'abord le blocage de l'axe des y je vous conseille de garder ces vis de blocage dans un sachet puis de les mettre de côté parce que si vous devez renvoyer l'imprimante ou si vous la vendez qu'elle doit être transportée ça peut être utile vous vérifiez que les axes une fois que les vis sont enlevés que les axes fonctionnent normalement qu'il n'y a pas de blocage et qu'il n'y a pas de point dur en fait que tout va bien donc là j'enlève le le blocage de l'axe des x je vérifie que la tête fonctionne se déplace alors il reste ces deux vis au fond là c'est les deux vis de blocage du plateau là ça fixe le plateau sur le fond de l'imprimante ça l'empêche de bouger pendant le transport alors le sachet de vis pour fixer les plaques les plaques latérales donc les plaques sont recouvertes d'un papier de protection alors je commence par les deux plaques gauche et droite elles sont numérotées 1 il faut enlever le papier de protection ça colle un peu mais ça s'enlève assez facilement un reproche c'est que les plaques sont assez sombres et on voit pas l'intérieur de l'imprimante et quand ça imprime on voit pas ça ça me gêne un peu donc la plaque se met en position les deux trous du bas sont occupés par des vis qui viennent de l'intérieur il reste donc les vis supérieures à monter donc je vous le mets en accéléré voilà donc un côté qui est fait on va pouvoir tourner l'imprimante et passer à l'autre côté donc même punition on va enlever le papier de protection sur le sur le plexi et puis on va le monter globalement c'est assez rapide à monter en fait puisque tout est déjà prêt il suffit de monter les plaques de protection sur les côtés sur le dessus pour que le montage soit terminé en fait mécaniquement il n'y a rien rien à faire contrairement à d'autres imprimantes où il faut monter les chariots tendre les courroies etc ici tout est déjà et tout arrive déjà pré-monté pré-réglé donc les deux flanc sont montés maintenant on a les charnières donc ça c'est la porte supérieure toujours pareil on enlève le papier les vis sont plus importantes c'est des vis de 4 alors pour celle ci c'est pour mettre la poignée je vais serrer la poignée pour pas avoir de surprise par la suite alors petit inconvénient de cette charnière c'est qu'elle permet l'ouverture de la porte complètement donc la porte se rabat en arrière et vient s'appuyer sur la bobine qui sera montée par la suite donc j'ai imprimé des petites rehausses qui viennent sur la charnière et qui bloquent la porte pour pas qu'elle s'ouvre complètement vers l'arrière ça protège la porte aussi de la friction de la bobine ça évite des griffes sur le sur le plexi voilà donc je commence à mettre les vis en place et puis je vérifie que ça fonctionne bien qu'il n'y a pas de frottement sur les côtés et puis quand c'est bon ben on peut serrer définitivement la porte alors la porte avant elle a une découpe où il ya le numéro 3 là c'est la découpe qui va venir cacher l'écran qui en bas là le montage va être un peu différent on va déjà mettre la poignée et le montage va venir se faire les charnières sont à l'intérieur posé sur ces deux petits supports pareil on met les vis en place on vérifie que ça ferme bien qu'il n'y ait pas de frottement et puis on peut terminer une fois que c'est bien en place qu'on est sûr que c'est bon on peut se terminer le serrage voilà les portes fonctionnent bien donc on va pouvoir passer à la suite ça c'est le support de bobine qui se monte à l'arrière c'est assez rustique c'est un bout de métal plié on il a arrondi la bobine tourne bien dessus ça pose pas trop de problème on a le détecteur de filaments et puis le filament passe dedans alors c'est pas un vrai tube boden puisque le le boden est fixé normalement et en fait le comment dire le là on est un entraînement direct mais bon c'est bien que le tube soit fixé des deux côtés donc j'ai fixé comme ça en attendant je vais imprimer un petit système de blocage les prises donc prise réseau et prise usb et puis à l'arrière on a la prise d'alimentation les accessoires qui sont fournis c'est une clé usb avec tout le soft nécessaire et puis c'est ce support pour reprogrammer en fait la mémoire qui se trouve sur la carte mère donc on programme la mémoire en cas de changement de firmware par exemple mise en route donc la mise en route le logo king room klp1 s'allume s'illumine on va dire s'allume pas il s'illumine de l'arrière et puis ici on a l'écran qui commence à faire défiler une petite animation et on a le premier affichage alors c'est en chinois c'est pas forcément un bon choix pour nous européens parce qu'on sait pas bien lire les caractères chinois donc une des choses à faire au début c'est de passer le l'affichage en français ou en anglais au moins pour qu'on comprenne les caractères parce qu'on comprend pas bien ce qui est écrit là sous les icônes donc ça c'est la roue et c'est quand même classique c'est le les paramètres là je vérifie le wifi j'ai peut-être pas puis assez fort au début on a un peu un peu la crainte d'appuyer donc il a bien détecté ma box et puis comme j'avais mis en fait c'est un peu comme un raspberry pi vous mettez un fichier de configuration sur la clé usb puis quand ça démarre ça va lire la config là de ça s'est bien connecté sur ma box donc j'ai récupéré une adresse ip pas de problème alors là c'est tout en chinois donc on va faire défiler et puis il faut changer le langage alors est ce que c'est là non c'est pas là à chinese language c'est la chine chine single donc c'est là qu'on va on va se faire défiler la liste et on va sélectionner français et après on aura donc l'affichage en français ça c'est fait il faudra faire la même chose sur l'affichage de la page web qu'on reçoit en wifi et puis ça sera tout bon donc la première mise en route donc avant ça j'ai fait les étapes de configuration classique c'est à dire le le nivellement du plateau le niveau la feuille de papier et c'est là je vous montre la première impression donc j'ai imprimé un benshi donc c'est le bateau au 3d c'est assez rapide ça prend une trentaine de minutes il n'y a pas trop on voit pas trop de défaut quand même sur ces premières impressions qui a la vitesse ils appellent sa vitesse standard ça doit être 32 minutes je crois après j'en ai imprimé en rapide et donc là on est un peu moins de 30 minutes comme ça j'avais les deux versions je pouvais comparer celui-là est relativement propre en vitesse standard il ya quelques petits défauts comme un peu surtout et en plus c'est la première impression là donc la hauteur est pas tout à fait bien réglé la hauteur de première couche est pas tout à fait bien réglé le débit est pas réglé encore enfin il ya encore des améliorations apportées au fonctionnement de l'imprimante alors on est vraiment sur les toutes premières impressions les tout premiers essais voilà le deuxième en face de 25 minutes on a détecteur magnétique on voit la petite pastille jaune sur la droite c'est un détecteur magnétique qui va palper en fait qu'il va détecter l'approche de la de la feuille métallique qui va donc permettre de mesurer sur 36 points de mesure du plateau la position exacte du plateau par rapport à la tête et de compenser les déformations ou l'inclinaison du plateau j'ai une under 3 que j'utilise habituellement là effectivement ça fait une belle différence de vitesse de tête quand vous voyez la tête se déplacer ces vitesses là c'est assez étonnant parce qu'on n'a pas trop l'habitude en fait je pense que là sur cette partie de la vidéo on voit bien la vitesse de déplacement de la tête on est en vitesse réelle là j'ai pas du tout modifié la vitesse voilà donc là les deux benchy sont imprimés alors celui ci c'est le rapide et celui ci c'est le lent donc on a une impression en vitesse lente enfin on va dire lente je sais pas mais 32 35 minutes voilà ce que ça donne donc il n'y a pas trop de défauts il ya quelques défauts sur les arrondis un peu ici il n'y a pas de fils dans l'encadrement de la porte il n'y a pas de fils voilà c'est pas tout à fait bien fermé ici sur le dessus et puis voilà ce que ça donne au point de vue qualité sur le côté de la coque c'est pas mal et puis j'ai fait une impression en mode fast donc c'est celui qui vient de se terminer là on a 25 25 minutes à peu près d'impression voilà ce que ça donne sur la coque il ya quelques petits défauts on voit un petit peu des ondulations quelques fils mais pas beaucoup par contre là sur le dessus c'est mieux rempli ici sur cette partie là c'est un peu mieux fini bon on a quand même fait le benchy en 20 minutes quoi voilà donc ça c'est pour le fast et ça c'est pour le normal alors dans les réglages il ya celui ci ça consiste à adapter la pression de sortie du filament voyez qu'on trace des lignes et en fait ça trace une partie lente une partie rapide une dernière partie lente et ça a écrit à côté un chiffre qui va permettre de repérer les endroits où il ya des défauts voyez que là les défauts on les repère bien et donc on va prendre la dernière ligne où il n'y a pas de défaut pour s'en servir du chiffre pour paramétrer l'imprimante donc là je vais imprimer autre chose c'est un éléphant donc c'est l'éléphant de nantes pour ceux qui connaissent les machines de lille alors durée prévue 1h05 minutes on a une pièce qui est un peu plus grande et plus haute que le bateau qui contient plus de matière aussi donc là l'éléphant je l'ai préparé avec cura donc on récupère dans cura les paramètres de la king rune k lp1 ils sont fournis sur la page de l'imprimante on peut récupérer les paramètres pour cura pour orca slicer et pour prusa slicer c'est des paramètres de base après il faudra adapter en fonction de votre filaments et puis de ce que vous faites mais on a déjà un premier paramétrage de base voilà le début de l'impression de l'éléphant on va voir ce que ça donne voilà l'éléphant terminé les pattes sont articulés il ya quelques défauts sur les extrémités de lignes d'impression mais bon c'est tout à fait correct ça c'est la partie qui est la partie brillante c'est la partie qui était en contact avec la plaque et puis on voit les lignes de lignes d'impression ça c'est tout à fait acceptable voilà temps d'impression une heure sept minutes si on va sur le dashboard alors le dashboard en wifi bah il est en chinois aussi et donc il va falloir le passer en français on va aller dans les paramètres et la langue c'est par là que ça se passe donc vous mettez en français et vous allez avoir les paramètres de langues qui vont apparaître envoyé qu'on a tout un tas d'informations dont la température etc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 314 pour d'autres vidéos et puis comme c'est la fin de l'année je vous souhaite une bonne fin d'année et puis je vous dis à l'an prochain